Je ferai simplement une remarque au passage, c'est que la décision a été prise à Bruxelles après, j'allais dire, des dialogues qui n'étaient pas toujours très faciles, j'allais dire. Il se trouve qu'à cette époque-là, l'industrie automobile n'avait pas forcément le vent en poupe et je dirais que nous n'avons à l'époque été un peu soumis à une forme de, j'allais dire, de déni autour de notre capacité d'innovation. Je l'ai vécu comme d'autres dans le monde automobile avec beaucoup de souffrance, mais c'est comme ça. Et je voudrais simplement faire remarquer que la décision a été prise avec un niveau d'analyse d'impact qui proche, j'allais dire, de pas grand-chose. J'espère ne choquer personne en vous disant que l'analyse d'impact n'a pas été faite. J'en veux pour preuve qu'une fois que la décision prise, tout le monde a découvert ou a fait mine de découvrir que nous avions un énorme sujet autour de la question des ressources nécessaires pour alimenter les usines de batteries que nous sommes en train de mettre en place en France et nos concurrents de la même manière, considérant que, de fait, l'Europe était dépourvue d'accès significatifs aux mines dans le monde qui produisent des métaux nécessaires à la fabrication des batteries. J'ai cité le lithium, le nickel, le manganèse, le cobalt, des terres rares, ne serait-ce que le cuivre aussi est un sujet majeur, comme vous le savez, et même à court terme. Et que donc cette découverte, liée à un certain nombre de rapports qui sont sortis après coup et qui ont été très bien faits, évidemment, ont tout simplement entraîné le fait que l'industrie automobile se retrouvait devant des défis majeurs qui n'avaient pas été anticipés. Je ne vais pas faire trop long sur ce sujet, mais chacun sait, et on ne va quand même pas le reprocher à la Chine, que depuis 25 ans, la Chine avait mis en place une stratégie extraordinairement directive en la matière, mettant la main sur une quantité significative d'exploitation minière dans le monde, en Afrique et ailleurs. La Chine domine aujourd'hui entre 60 et 70% de l'accès aux mines nécessaires aux métaux pour la production d'énergie électrique. Et j'allais dire peut-être un pas plus loin, elle domine entre 70 et 75% selon les métaux, l'industrie de la transformation de ces métaux, qui, je vous le rappelle, est une industrie extrêmement lourde, qui nécessite des investissements majeurs, parce que le métal, une fois extrait de la mine, doit être raffiné en plusieurs étapes pour être capable ensuite d'être intégré dans des cellules de batterie. qui, faire une cathode et faire une anode, nécessite évidemment des métaux. Je n'ai pas évoqué le graphite, j'aurais pu le faire, puisqu'il est absolument essentiel pour fabriquer une anode. Et donc, ce constat-là, soyons clairs, il faut regarder les choses en face, c'est pour ça que je crois que la lucidité est la première des vertus, au fond, est apparue après la décision, et non pas avant. L'autre sujet qui est apparu, effectivement, dans la foulée, c'est que les demandes que vont nécessiter l'électrification de la mobilité en Europe, mais pas seulement parce qu'il s'agit, là aussi, de la décarbonation de l'ensemble de l'industrie, qui est en train d'électrifier une immense partie des processus de production, et donc là, je sors un instant d'automobiles, mais que cette demande d'énergie, notamment d'énergie électrique, est considérable, et que les chiffres, aujourd'hui, que nous avons devant nous, y compris ceux que le gouvernement français nous présente dans le cadre de stratégie de décarbonation, sont des chiffres qui, aujourd'hui, impressionnent par l'ampleur des besoins nécessaires, et que, donc, nous nous retrouvons tant en termes de, j'allais dire, de capacité électrique disponible que de son prix, qui est une incertitude, aujourd'hui, devant un deuxième grand défi. Alors, je vais arrêter de vous mettre des défis sur les épaules, ils sont sur les nôtres, mais considérez, si vous voulez bien, que le sujet n'est quand même pas du premier simple, et qu'une fois qu'on a dit ça, notre devoir à nous, c'est de trouver les chemins pour faire en sorte d'arriver au bout, et de mettre en œuvre, en Europe, les réglementations qui sont ce qu'elles sont. Alors, ce que je voulais vous dire dans cette histoire-là, c'est que, non seulement, on va le faire. Vous avez évoqué notre concurrent, qui, après des déclarations, sur l'électrification de son parc, je vous dis tout de suite que, nous aussi, on a dit clairement, le directeur général, moi-même, qu'en 2030, la totalité de la production de Renault sera électrique. J'ai même rajouté qu'Alpine le serait, et donc, il n'y a absolument aucun sujet par rapport à Renault. Je ne suis pas tout à fait à l'aise avec vous quand vous dites que nous sommes sur le côté conservateur de la transition énergétique. Je ne crois pas qu'il y ait une seule entreprise en France, en tous les cas dans l'automobile, on va dire ça comme ça, qui investisse autant d'argent que nous dans notre pays sur cette question électrique. Je crois qu'il n'y en a aucun, je suis prêt à le démontrer. C'est absolument considérable, le montant que nous sommes en train de mettre en place. Et donc, vous voyez-vous que votre propos tout à l'heure, M. Jadot, je comprends d'où vous venez, et que vous ayez ce doute, mais moi, je ne l'ai pas, et je peux vous dire que les stratégies que nous menons aujourd'hui sont justement pour être non seulement prêts, mais on sera prêts en avance pour autant, pour autant que les défis dont je viens de vous parler puissent être résolus. Et pour ce faire, mesdames et messieurs, je vous le dis, nous ne pourrons pas le faire seuls. Il y a des choses qui dépendent de nous, ça, c'est le côté technologique. Et au passage, j'en profite pour vous dire qu'une des choses que j'aurais aimé dans la décision de Bruxelles, c'est qu'elle n'impose pas nécessairement le choix de la technologie. Au fond, la neutralité technologique est ce qui fait l'honneur de l'industrie. Or, en l'espèce, ça n'a pas été le cas.